Depuis quatre ans, nous accueillons, nous participons à l'accueil du Congrès Mission qui se déroule sur plusieurs lieux. C'est juste une chance incroyable d'être partenaire d'un événement pareil. Ça met un peu le bazar, mais c'est un joyeux bazar au sens du pape François. Accueillir le Congrès Mission, c'est une sorte de coup de boost. Voilà, on a un grand privilège, mais en même temps, on est une paroisse comme les autres avec nos enjeux missionnaires, je dirais ce que le pape François appelle la conversion pastorale missionnaire, qui est la même pour tous. Depuis deux ans, on a une initiative qui s'appelle les neuf jours de mission, les neuf jours pour. Et là, on peut dire qu'on a pris une initiative un peu audacieuse, mais qui, somme toute, porte un peu de fruit. Et je dirais, on est encouragé par l'audace dans la foi, qui est le souffle du Congrès Mission. Cette audace-là, elle nous traverse aussi un peu. Moi, ce matin, j'ai eu la chance de participer à une très belle table ronde un témoignage donné par un certain Matt Lozano, qui parlait de la liberté dans le Christ. Et en fait, on a soif de cette liberté, de cette vie que le Christ apporte. Et je pense que les jeunes, je leur dirais, ayez soif de rencontrer encore un peu plus le Christ. Entrez dans l'aventure d'en témoigner, parce que quand on commence à entrer dans l'aventure d'en témoigner, on le rencontre aussi davantage. C'est une espèce de dynamique vertueuse. Et puis, il y a les jeunes qui nous devancent, voilà. Et puis, parfois, c'est les aînés qui nous devancent. Ici, moi, j'ai l'étonnement d'être témoin des gens plutôt, on va dire, un peu établis. C'est eux qui portent le flambeau de la mission. Mais donc, ce n'est pas que les jeunes, quoi. C'est un peu une paroisse qui bouge. Et l'idée, c'est qu'on s'entraîne mutuellement, qu'on partage un peu. Quelqu'un disait tout à l'heure très joliment, on célèbre les petits progrès de la mission. On apprend à en parler. On apprend à ce que ça soit quelque chose qui soit partagé. Je pense que c'est ça qu'on doit faire, mais c'est sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada